Ce soir au Nouvelle Nationale d'APTN, une percée chez les Atikémèques de la COVID-19. La nation Huron-Wendat est en deuil. Max Gros-Louis est décédé. Et un financement pour le Centre d'amitié de la Naudière. Coué bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Cette semaine, je suis dans une zone rouge et je vous présente le bulletin de nouvelles de mon appartement. La nation Huron-Wendat est en deuil. Max Gros-Louis est décédé tôt samedi. Il avait 89 ans. Il a été chef de sa communauté à de différents mandats pendant 33 ans. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont Chevalier de l'Ordre National du Mérite de France, l'Ordre National du Québec et l'Ordre du Canada. Il a été membre fondateur de la Fraternité des Indiens du Canada, qui deviendra l'Assemblée des Premières Nations. La COVID-19 a fait son entrée dans deux communautés Atikémèques. La communauté de Ouémontaché a annoncé quatre cas de COVID-19 et la communauté de Manoan a déclaré avoir dix cas de COVID-19. Voici un état de la situation que j'ai préparé pour vous. La deuxième région où c'est difficile, c'est la Naudière, surtout dans le coin de Joliette. Beaucoup, beaucoup de cas dans le nord de la Naudière. Les régions du Québec sont frappées de plein fouet par la deuxième vague de COVID-19 depuis deux semaines. Si dans la première vague de la pandémie, les communautés Atikémèques se sont tirées sans aucun cas de COVID-19, maintenant, il sont au moins dix cas de COVID-19 confirmés, avaient annoncé deux comités de mesures d'urgence, dont celle de Ouémontachi et de Manoan. Manoan en compte pour la majorité. Les deux communautés qui sont situées au nord de la Naudière ou les cas de COVID-19 actifs qui avoisinent les 1600 cas, ce qui en fait une des régions les plus atteintes au Québec. On a fermé la communauté, il y a accès pour les personnes qui sont à l'extérieur, mais les gens qui sont ici, qui sont non-membres, peuvent sortir, mais les membres, non. Nous autres, on les invite à rester dans la communauté. Selon Ghislain Kidditch, les mesures sont que la population reste dans leurs habitations. Les visites sont interdites et le marché d'alimentation tradition accepte maintenant qu'un seul client par adresse. Kidditch dit que les dépistages se font au centre de santé de la communauté. Selon Kidditch, ils ont réalisé au moins 200 dépistages. Il y a aussi proches de la famille, mais d'autres personnes sont allées faire le dépistage. C'est quand même la population en général qui veut passer le dépistage. Jusqu'à maintenant, on reçoit et on voit des gens qui commencent sur Facebook comme quoi le dépistage est négatif. Kidditch mentionne que l'isolement est difficile pour une communauté déjà surpeuplée et donc d'aider ses membres à être capables de bien isoler ses cas positifs. Le comité avait réquisitionné deux maisons à Joliette, dont le foyer, un foyer autochtone. L'autre, c'est la maison du conseil. On a quand même une vingtaine de places jusqu'à date, peut-être plus que ça. Mais écoute, les personnes qui sont testées positives sont envoyées là en ce moment. Giseline Kidditch dit que les ressources humaines vont venir à manquer, car Manoan veut offrir un service pour les personnes confinées, comme par exemple apporter l'épicerie ou bien les médicaments. Pour le moment, on s'ajuste avec ce qu'on a, puis on fait la demande auprès de la santé. Ça va être plus peut-être au niveau des ressources. Je pense qu'on va avoir besoin bientôt. L'éclosion semble être contenue, car Manoan s'est préparée depuis mars. Tout le monde ici peut seulement espérer que cela durera. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Pensez-vous que toutes les communautés au Québec sont prêtes à réagir face à une éclosion de COVID-19? Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous joindre par courriel, Facebook ou Twitter. Tout juste après avoir pris un engagement sur une période de cinq ans concernant l'amélioration des soins de santé aux Premières Nations, Québec promet maintenant l'agrandissement du Centre d'amitié autochtone de la Naudière et l'amélioration des services qui y sont offerts d'ici 2022. À cette fin, le gouvernement fera adopter une motion visant un financement supplémentaire de l'ordre de 3,1 millions de dollars. L'objectif est de combler les lacunes sur le plan des services mis en lumière à la suite du décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliet, situé à proximité. Le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, qui est situé à une heure de route au nord-est de Montréal, a lancé sa propre clinique. Celle-ci est ouverte au public deux jours par mois. Le ministre Yann Lafrenière indique que le financement supplémentaire contribuera à la modernisation et à l'élargissement de l'offre de services du Centre d'amitié autochtone, y compris les services destinés aux enfants et les services de consultation. Les relations entre les Premières Nations et les municipalités voisines ne sont pas toujours faciles. Un webinaire récent organisé par l'APNQL espère changer cela. Plusieurs maires et chefs étaient à cette rencontre virtuelle pour partager leur histoire de réussite et de découverte des communautés et des Premières Nations. Les maires présents ont soulevé l'importance que les municipalités signent la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Seulement quatre l'ont signée. Important du fait qu'elle inclut une politique de contrer le racisme qui amène à un plan pour les municipalités. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or, dit que sa ville a eu du succès avec la formation des employés à la sensibilité culturelle, mais a fait face à la résistance des citoyens à l'égard du logement social pour les Autochtones. J'entendais mon collègue de cette île tantôt parler de résistance à des résidences étudiantes. Nous, d'installer un 24 logement sur une rue en ville ici, ça a connu aussi son lot de résistances. Mais il faut oser, il faut aller plus loin que ces résistances-là. Il ne faut pas que ce soit des obstacles. Le gouvernement du Québec appuie la campagne visant à accorder le pardon à Louis Riel à temps pour le 135e anniversaire de son exécution. Une motion demandant un pardon officiel de la part du gouvernement du Canada a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais, selon le ralliement national des métiers, il n'est pas souhaitable que cela se produise. Alexandre Leduc, de Québec solidaire, a présenté une motion demandant une journée commémorative, ainsi qu'un soutien pour demander au gouvernement du Canada de déclarer l'innocence de Louis Riel. Il y a deux semaines, une coalition nationale de dirigeants métiers et non métiers, formée par un conseiller municipal de Montréal, a entrepris des démarches en faveur de la réhabilitation de Louis Riel. David Chartrand, vice-président du ralliement national des métiers, explique que la décision a été mal évaluée parce que tout le monde ne s'entend pas sur le fait qu'accorder le pardon à Louis Riel est une bonne chose à faire. You hear a couple of people claim to be Métis leaders, and you jump behind it and say, oh, this is what the voice of the West is coming in? The Riel family spoke against this, and they still stand against it. They stand against any conneration of pardon of Riel. So you ask the people that are truly going to be the individuals and the citizens and the nation that's going to be affected, their view before you move on a matter and telling the country of Canada, because we will fight the country of Canada if they at any time try to wipe their hands of this history. Au retour, on vous parle de deux frères Anishinabek, survivants de la rage des années 60, réunis pour la première fois. Restez là. Rebienvenue au Nouvelle-Nationale d'APTN. Le gouvernement fédéral a récemment promis un accès aux services Internet haute vitesse à l'ensemble de la population canadienne. Les petites collectivités rurales éloignées se retrouvent au haut de la liste. On leur promet une connexion Internet complète d'ici 2030. Le premier ministre annonce un investissement supplémentaire de 750 millions de dollars dans le Fonds pour la bande pensante universelle. Ce montant vient s'ajouter aux milliards de dollars déjà annoncés lors du budget de 2019. Le premier ministre a également annoncé un accord de 600 millions de dollars avec la compagnie de télécommunications par satellite Télésat dans le but d'étendre le service Internet dans le nord du pays. Maria Monsef, ministre du Développement économique rural, a présenté un certain nombre d'investissements réservés aux Autochtones. Le Fonds de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université va soutenir des projets stratégiques de l'impact, incluant 50 millions de dollars pour des projets mobiles pour bénéficier aux communautés indigènes. Deux frères Anishinaabek ayant été retirés de leur foyer il y a très longtemps sont de nouveau réunis. Cela met fin aux incroyables efforts de recherche de l'un des survivants de la Ralph des années 60 pour retrouver ses neuf frères et soeurs. Un reportage d'Annette Francis. Après avoir parcouru 1700 kilomètres et 50 ans plus tard, le périple de Rodney Howe tire à sa fin. Il a roulé de sa maison de Dryden jusqu'à London, en Ontario, afin de retrouver son petit frère, Andrew Dockstader. Andrew est le dixième et dernier enfant de la famille Howe. Ceux-ci ont tous été adoptés et envoyés dans différentes familles au Canada et aux États-Unis dans les années 1960. Cette rencontre a été rendue possible grâce à Belinda Sayle et a un peu de chance. Belinda Sayle a rencontré la femme d'Andrew Dockstader un peu plus tôt cette année et celle-ci lui a mentionné au fil de leur discussion que son mari avait été adopté. Belinda Sayle, qui est aussi une survivante de la Ralph des années 60, affirme que le fait d'avoir contribué au retrouvaire des deux frères est une bénédiction. Ce soir-là, malgré la COVID-19, Rodney Howe et Belinda Sayle, étaient réunis à nouveau lors de la première rencontre entre Rodney et son frère qu'il avait perdu de vue depuis tellement d'années. Rodney Howe affirme s'être préparé pour cette journée et avoir envie de discuter dans la mesure de ses souvenirs du temps passé dans le foyer pour enfants de Red Lake, en Ontario, avant leur adoption. Il y avait des enfants où ils apportaient des enfants qui sont nés dans l'hôpital, qui était juste à travers le grasse, qui n'était pas très loin. Et quand les enfants sont nés, ils apportaient souvent les enfants de leurs parents. Je me souviens qu'ils apportaient un enfant, et c'était toi ou David, mais je sais que David est resté dans les enfants, ou mon frère David. Mais ils ont apporté ce bébé, et ça devait être toi. Et évidemment, ils ont invité nos autres enfants dans le quartier où tu es apporté. Ils vous ont apporté un bisous, et puis tout de suite, pendant deux semaines, tu es allé. Andrew Dockstater explique qu'il était impatient de revoir son frère et que la réunion de ce soir trace une nouvelle voie. C'est un peu comme gagner la loterie, mais seulement avec la famille. Parce que maintenant, j'ai vu que j'ai une famille extérieure et tout le monde est toujours vivant. Donc, je n'ai pas besoin de me risquer. Rodney et Andrew se promettent de rester en contact. Une fois que les préoccupations liées à la pandémie seront derrière nous, les deux frères prévoient une rencontre en compagnie de leur famille à Red Lake, afin de boucler la boucle à l'endroit où tout le monde a commencé. Un reportage d'Anette Francis, Nouvelle Nationale d'APTN, London, Ontario. Après la pause, je vous présente une entrevue avec une ambassadrice de Poimonde-Meshkenou, Tina Mapachi, qui est Amishnabe. Soyez là. Rebienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Malgré la pandémie, Poimonde-Meshkenou continue de pouvoir encourager les jeunes dans la persévérance et la réussite scolaire. Et pour ce faire, Poimonde-Meshkenou a créé un groupe d'ambassadrices de jeunes leaders qui sont formés par l'organisme. Voici Tina Mapachi, de la Nation Anishinabe de Pekougan et ambassadrice de Poimonde-Meshkenou. Quoi, Tina Mapachi? Pourquoi? Expliquez-nous, qu'est-ce que Poimonde-Meshkenou? Poimonde-Meshkenou, c'est une organisation qui a été créée suite à la marche Innu-Meshkenou du Dr Stanley Volant. Poimonde-Meshkenou a été fondée en 2016. Pour expliquer un peu Innu-Meshkenou, c'est le projet de marche de Dr Stanley Volant qui lançait le message aux communautés, aux jeunes surtout, de suivre leurs rêves au niveau de la persévérance scolaire, les saines habitudes de vie. Et lorsque le projet d'Innu-Meshkenou est terminé, les communautés ont continué à faire des demandes, de faire des conférences ou des présences dans les communautés. Et il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas en mesure de répondre aux besoins. Donc il a créé l'organisation Poimonde-Meshkenou. C'est quoi concrètement Poimonde-Meshkenou? Poimonde-Meshkenou a comme mission de continuer à transmettre le message du Dr Stanley Volant, le message que j'ai nommé tantôt au niveau de la persévérance scolaire, les saines habitudes de vie et suivre nos rêves. Et c'est une organisation qui ont, en janvier 2020, créé une cohorte d'ambassadrices pour les former à devenir des futures conférencières qui vont transmettre le même message que Stanley Volant sur leur propre base de leur vie personnelle. C'est à peu près, ils ont plusieurs mandats, mais un des mandats où moi je suis le plus impliquée, c'est dans le projet d'être formée en tant qu'ambassadrice. Ma prochaine question, c'est ça, c'est quoi la formation que vous avez reçue pour être des bons leaders? C'est quoi que vous avez appris? En janvier 2020, on a eu une formation de quelques jours qui est beaucoup dans la prise de parole, de savoir comment parler en public, comment surmonter nos défis, nos challenges. Moi, personnellement, mon challenge, c'est beaucoup la crainte de prendre parole en public, surtout devant les médias. Fait que c'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi, ce que je fais ce matin aussi avec vous. Fait que c'est de l'accompagnement. C'est beaucoup de l'accompagnement et du coaching pour nous aider à nous accompagner à devenir de bonnes conférencières. Il y a combien d'ambassadrices et d'ambassadeurs aussi? On est exceptionnellement cette année, pour la première cohorte d'ambassadrices, on n'est que des femmes, puis on est dix de plusieurs régions du Québec. Toutes les nations, j'imagine? Il y a plusieurs nations, oui. Comment se passent les diffusions de votre message en temps de pandémie? Est-ce que ça va bien? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas encore terminé notre formation. On était supposé avoir une deuxième formation à peu près entre mars et mai. Et malheureusement, la pandémie s'est bien installée partout au monde. Donc, on a dû transformer un peu notre formule de formation. On n'a pas une deuxième phase de formation encore, ça va être en 2021, ça va venir plus tard. Mais en attendant, pour nous garder actives en tant qu'ambassadrices, ils nous ont demandé de faire des capsules vidéo en lien avec notre culture. Comment est-ce qu'on peut, nous en tant qu'ambassadrice, moi en tant que femme Anishinabé, en tant que maman, peut vivre ma culture dans un contexte de pandémie? Donc, les capsules, elles ont été créées, elles ont été publicisées sur la page Facebook de Poimont-Mochconou et sur YouTube. Trouvez-vous qu'il y a une grande possibilité de diffusion quand c'est plus conventionnel, disons qu'en personne? Je pense que oui, être présent sur le terrain, être présent dans les communautés, travailler avec des intervenants du milieu ou des membres de la communauté, ou même en milieu urbain, c'est plus facilitant aussi de se faire connaître en tant qu'organisation, en tant qu'ambassadrice, quand on est en lien de proximité avec les membres de la communauté. Est-ce que vous ressentez des réponses? Présentement, oui, actuellement, par des messages Messenger, par Facebook. C'est sûr qu'avec le temps de pandémie, on n'a pas beaucoup de contacts avec les gens. Moi, j'en ai eu un petit peu à travers mes vidéos que j'ai envoyées au niveau de la capsule virtuelle, au niveau de la capsule culturelle. Puis j'ai eu aussi un peu de commentaires, de bons commentaires sur le petit mot d'encouragement lors du challenge du Dr Stanley Volant. Mais vu qu'on est beaucoup en confinement, on a été beaucoup en confinement dans les dernières semaines, j'ai pas eu de commentaires one-on-one avec des gens, mais virtuellement, oui, on a quand même ces messages-là. Que prévoyez-vous pour l'avenir? Là, à l'heure actuelle, on est en pleine campagne sur la persévérance scolaire. On a fait dernièrement, avec le challenge Dr Stanley Volant, il y a aussi un grand recueil qui se fait présentement. C'est une invitation aux jeunes à participer, aux enseignants et aux enseignants à faire des dessins, télécharger des modèles fournis sur le site de Poimoun Moshkenou. C'est www.poimoun.com. C'est envoyer un texte, un dessin, une BD qui présentent un message pour inciter les jeunes à être persévérants à l'école. Présentement, c'est pas mal le projet actuel qui est le grand recueil collectif. Après les fêtes, il y a aussi un vox pop qui va inviter les étudiants autochtones à partager leurs expériences au niveau de leurs études et aussi lancer des messages d'espoir et d'encouragement aux autres étudiants, aux autres futurs étudiants. Il y a aussi, nous, notre phase 2 de formation en tant qu'ambassadrice va aussi arriver après les fêtes. Donc, c'est à peu près les projets qui se tiennent présentement et qui sont à venir dans les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Tina. Miigwetch. Yamey. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles massonnages d'APTM. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamey. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...